Musique Et bien c'est à toutes et à tous la même compagnie les 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis J'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur Planet Coaster Attention l'heure est grave En effet vous êtes vraiment très 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 nombreux à m'envoyer vos parcs Alors je le dis tout de suite en début de vidéo Même si je vais avoir une baisse d'audience mais c'est pas grave Comment m'envoyer le parc parce que vous êtes nombreux à ne pas savoir comment faire pour m'envoyer votre parc Il faut juste impérativement que vous soyez sur PC Sur Steam dans tous les cas c'est très important Malheureusement si vous êtes console ça va pas être possible J'ai oublié d'allumer le Putain mais quel débile Boum voilà j'étais tellement pressé là de visiter vos parcs Donc une fois que vous avez votre parc et que vous l'avez mis sur le workshop sur Steam Et bien vous avez juste un lien dans la description Regardez vous cliquez sur la description en bas n'ayez pas peur Franchement vous allez voir il y a plein de trucs mais n'ayez pas peur Et vous avez envoyé votre map Vous cliquez sur le lien et puis vous avez juste à remplir les différents liens Pareil pour ceux qui demandent comment faire pour visiter les parcs que je visite Toujours dans la description Et au même endroit que là où il y a le formulaire Je vous mets les liens du workshop Vous pouvez télécharger les maps Donc n'hésitez pas Du coup l'heure est grave parce que vous êtes très nombreux du coup à m'envoyer vos parcs Et là ça va être compliqué de tout faire Mais genre vraiment 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 ça va être très compliqué Surtout que ben à chaque vidéo il y en a au moins une dizaine qui se rajoutent Donc c'est compliqué je vous laisse faire le calcul Alors regardez je vous laisse admirer en hauteur ce magnifique parc Il a l'air absolument incroyable et vous ne devinerez pas quoi Il a été créé pour un concours Un concours par Baneïf encore une fois Baneïf qu'on embrasse bien évidemment Ça fait plaisir Alors ce parc s'appelle Shepard Land Ben de toute façon je l'ai écrit sur le papier Mais enfin vous l'avez vu sur l'entrée quand même Soyez malin un petit peu Shepard Land Ben oui alors Shepard moi ça me fait penser à Call of Et du coup forcément j'aime pas Shepard dans Call of Pour ceux qui ont leur ref Ça a été créé par Kakukman Il a été créé en 75h je veux bien y croire Surtout que il n'y a aucun Je dis bien aucun préfab qui a été utilisé Donc aucun de rien du tout Donc j'imagine même dans les coasters aucun préfab Mais également dans le visuel aucun préfab Tout a été fait maison Tout a été fait à la main Et ça a été fait donc en 75h Voilà je pense que j'ai dit l'essentiel En tout cas l'essentiel était sur ce papier L'essentiel est dans l'actel Bien évidemment Kevkevco tu me manques Ah c'est le même parking que dans la vidéo Ben la première vidéo de cette série de vidéos justement C'était un concours de Baneif aussi Donc je pense Enfin je pense mais j'en suis sûr Ce parking là c'est l'imposition du début C'est l'impôt L'impôt sur le revenu Non Bref en fait tout le monde commence avec ce parking Souvenez-vous C'était quoi ? C'était travel Park travel time Vous vous souvenez là ? Le premier parc qu'on a visité Pareil pour un concours de Baneif Et il y avait ce parking Et puis là il y avait les hôtels sur la gauche Sauf que là l'hôtel Regardez il est sur la droite Incroyable ! Donc Bah donc le parking du coup Bah on va rien dire là dessus On arrive donc au niveau de l'entrée Juste ici avec l'étiquette Sur la droite L'étiquette sur la gauche Et je ne parle pas de l'étiquette Sur ton t-shirt Avec ici l'accès J'imagine pour Le personnel Non c'est une sortie C'est tout simplement la sortie ici C'est la sortie La sortie de quoi ? Oh je comprends rien Voilà l'entrée pour l'hôtel c'est ici Tac 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 La sortie c'est ici Et là c'est en effet pour les employés Voilà D'accord là c'est la zone backstage Bah écoutez c'est parti Attendez Petite vue de nuit C'est vrai que dans la dernière vidéo J'ai oublié de regarder de nuit Le deuxième parc Hop Oh oui Oh oui bébé Oh oui bébé Quand je vois ça Ça m'excite Les lumières qui bougent là moi A partir du moment où ça bouge C'est bon ça C'est bon c'est bon Alors on va se mettre en vue visiteur Donc en vue En vue basse Et non pas en vraie vue visiteur Parce que je vous ai expliqué pourquoi Dans la dernière vidéo Ah Et on va regarder ce qu'il y a Donc là c'est pareil Une zone backstage Avec les poubelles Les centrales électriques Centrales électriques Euh Il y a un costar qui passe Juste à déco Juste à déco Si je rentre est-ce que ça Oh les bâtards C'est bon ça Pardon Alors je dis les bâtards En plus d'ailleurs Il est tout seul En fait Ah mais non mais oui Mais parce que tout simplement C'est ouvert Oui non mais d'accord Oh c'est incroyable C'est incroyable Bon moi je vais rentrer Comme les visiteurs Donc en fait Derrière chaque porte Il y a des détails C'est ça On va voir Je rentre là dedans Ah voilà Non il faut pas déconner Non plus Donc c'est les stands Normaux Très bien Ici on a des bouts De rails Comme ça ils peuvent Un petit peu faire De la manutention Ah il se passe rien Ici Ah derrière cette porte A mon avis Hop C'est bon ça Oh c'est génial Attendez bon On va rentrer On va rentrer dans le parc Comme il se doit N'oubliez pas le like Bien évidemment Entrée 3 Les sorties au middle Parfait Hop je rentre Oh c'est génial Petit détail là Donc le shop à gauche On a des toilettes aussi Ça c'est pas mal Donc le shop à gauche Qui est vraiment Vraiment bien détaillé Avec des t-shirts Avec des petits jouets Des sacs Des posters Des cartes postales Des peluches Du chocolat Non pas du tout Mais j'ai faim là J'avoue j'ai faim Donc je pense au chocolat Du Red Bull Et de l'eau Bien évidemment Incroyable Et il n'y a personne à la caisse Donc moi je dis C'est le moment de voler Qu'est-ce que je peux voler Voler c'est mal Vous savez quoi Hop Attendez Hop Excusez moi Hop Voilà Allez Sur ce Oh sa mère l'hippopette Lockers Nous avons ici Des casiers Ah c'est les vestiaires D'accord C'est des vestiaires L'accueil Donc ça c'est génial Donc ça nous permet De louer bien sûr Des fauteuils roulants Et des petits Des petites poussettes Pour les enfants Si je peux appeler ça Des poussettes Parce que là C'est plutôt des tirettes On a déjà un coaster ici Pas du tout C'est un carousel Et c'est bien Ça les carousels Qui sont directement A l'entrée du parc Ça fait plaise Il est en plus Bien incrusté Dans la végétalisation A côté il y a les tacos Oh là je pense Que la structure du parc Elle est mortelle Tu parles de quoi Comme langue là Ça n'existe même pas Dans le monde Excusez moi Si c'est une langue Qui existe Mais pour moi Ça ne voulait rien dire C'est génial La structuration du parc Ah mais il y a un coaster Sur la gauche Qu'on a entendu tout à l'heure Ah un kiddy coaster Ah je ne suis pas sûr Mais je crois Que les Que les coasters Sont fluides Oh ça me fait plaise Oh ça me fait plaise Ça Les petits encadrements Il y a les bancs Alors là j'imagine Qu'il a galéré Parce qu'au milieu Ça va être impossible Ah si Et bah alors Pourquoi tu ne mets pas Au milieu les bancs Tu as des problèmes De symétrie C'est génial C'est génial On ne se rend pas compte De tous les détails Qui ont été apportés En fait il a juste Utilisé des arses murales Non mais c'est du génie ça Et pourquoi pas Temple de gosier Ah ouais C'est du génie ça C'est du génie voilà Donc là c'est la sortie Du carousel En plus C'est une très bonne idée Les feuilles Les arbres d'automne Ça rajoute vraiment C'est vraiment génial Le coaster qui passe ici Le kiddy coaster Super bien décoré Super bien thématisé Vous êtes super nombreux Les allées Elles ne sont ni trop grandes Ni trop petites Elles sont juste parfaites Avec un petit Comment ça s'appelle ça Je ne sais plus Comment ça s'appelle Il y a deux parleurs Incroyable Il s'appelle comment ça Belvedere Ce n'était pas le mot Que j'attendais Mais ce n'est pas grave C'est génial J'ai hâte de faire Ce kiddy coaster Je vous le dis Broumenstein Est-ce que c'est ça ? Ça m'a l'air d'être ça Tout à fait Donc on va y aller Dans la file d'attente Du Broumenstein Alors je vous laisse Admirer les décors Parce que C'est vrai que Là aussi il y a une Oh une scène Carrément Très très bonne idée Ça la scène Black Sam Un autre coaster Qui nous attend Attendez Là on va faire Le Broumenstein Mais ouais Je vous laisse Par vous même voir Parce que là Le parc il est tellement détaillé Que je ne peux pas dire Oh Trop bien Il a ajouté une fleur jaune Ah vous voyez ce que je veux dire C'est tellement complet Que je ne peux juste rien dire Et je ne ferai que De passer à côté De certaines choses Donc je vous laisse Juste admirer J'essaie de prendre mon temps Ok il faut que j'arrête De passer les portes Moi j'ai un problème Avec les portes Réserve de nourriture Regardez cette file d'attente Oh C'est tellement détaillé Même ça c'est appart Non ? Ah non c'est ensemble Moi je suis sûr Que ce n'est pas ensemble Ah si Tellement je suis fasciné Pour le moment De ce début de parc J'ai l'impression Que tout est individuel Et en fait Bon il y a des trucs collectifs Alors Et là on rentre Dans le bâtiment Et du foin On ne va pas en faire Tout un foin Et on arrive Pas du tout La station est là Oh mais c'est génial On fait le tour De la station On passe de l'autre côté Avec le coaster Qui passe là Encore un parc à buff ici C'est incroyable On passe sous le lift En fait Ah ouais Mec c'est phénoménal Attends on va juste Mettre la nuit là Juste mettre la nuit C'est phénoménal Ah là il y a des bancs et tout C'est des vrais bancs Non c'est de la déco ça Picnic table Ouais personne peut y aller C'est génial C'est génial Bon donc vous l'avez compris Très bien Je vais remettre le jour Donc il n'y a qu'un seul train Et il fait plusieurs tours Je dirais deux Ouais deux tours Il fait deux tours Donc vous savez quoi Je vais rentrer dedans De toute façon On n'a rien On n'a rien loupé quoi Alors c'est vrai Que niveau rentabilité Je ne sais pas trop Je vais mettre tout derrière Parce que j'ai confiance En la fluidité Et on va savourer Donc là c'est le deuxième tour Mais c'est comme le premier Donc voilà Avec une montée Pas une crémaillère Mais avec les roues D'ailleurs Petite parenthèse Vous avez raison C'est vrai Je ne savais pas Donc moi j'avais toujours Un problème Concernant les remontées Mécaniques Les remontées mécaniques Les sections crémaillères Moi je pensais Qu'il fallait absolument Enfin On peut arriver A une vitesse élevée Et après se faire accrocher Et monter Moi je pensais Qu'il fallait absolument Qu'on y aille doucement Je ne savais pas Maintenant je le sais Je ne sais pas si vous m'avez compris Ceux qui ont suivi Les dernières vidéos Vous avez compris Ce que je voulais dire Allez c'est parti On ne va pas avoir de problème C'est bon ça Ah ouais Ouais voilà Bon là c'est Je suis presque Je suis presque triste Je suis presque triste Parce que c'est tellement intéressant Pour un kiddie coaster C'est tellement intéressant Et bon c'est rapide quand même Donc c'est évidemment Un virage Et encore Mais je dis de la merde Depuis tout à l'heure Je ne m'en suis même pas rendu compte Mais c'est une boucle C'est une boucle sur la gauche Ensuite Une boucle sur la droite Et c'est fini quoi Alors c'est vrai Je pensais que c'était juste Un virage à gauche Et un virage à droite Mais non c'est une boucle carrément C'est vraiment chouette Bon du coup il y a deux tours Mais Putain c'est chouette ça C'est chouette Donc là la sortie qui est là Voilà Enfin C'est une sortie qui est Vous voyez c'est simple Mais en même temps C'est complexe quand même Parce qu'il n'a pas Regardez Il a mis des poutres et tout Enfin du coup c'est des versants de toit D'accord Non ça c'est une poutre ça Je ne suis pas fou Je ne suis pas fou C'est une poutre ça Non ça fait partie du versant la poutre Attendez je ne suis pas d'accord Ah oui la poutre fait partie du D'accord Ok j'ai rien dit D'accord Mais ouais Bref Combien d'heures ? 75 heures Ouais bah là je veux bien te croire Ok bah écoutez On va continuer Donc là on est sur la sortie On a des petits panneaux Firefighters Carousel C'est quoi le Firefighter ? Merde j'ai loupé le Firefighters Ah bah c'est les tacos Firestation Là on a l'entrée La file d'attente Avec le transfert Enfin là Je ne pense pas qu'on peut parler De transfertrak Puisque c'est juste Le garage quoi Je ne sais pas comment ça s'appelle Donc voilà le layout Ah c'est cool ça Enfin le layout Le parcours quoi On est dans une caserne de pompiers quoi Putain c'est génial Avec les effets lumineux J'imagine qu'ils vont bien Bien sûr La vitesse en plus Elle est raisonnable Ça prend bien le temps Et tout c'est cool Alors moi je dirais juste Mais ça c'est vraiment pour faire chier Bah que là du coup C'est dommage Après c'est bien fait C'est le principe de la caserne C'est que là c'est l'arrière De la caserne Ou l'avant en fait Remarque Je ne saurais dire Mais c'est vrai que du coup Derrière il n'y a rien On est juste dans les Mais voilà Mais ça c'est juste pour dire Une connerie Ah bah c'est vraiment Les backstage là pour le coup Mais c'est incroyable Il a pensé à tout C'est un truc de zinzin En fait le problème C'est que tous les mecs Qui font les concours De banalif Bah j'aimerais qu'ils gagnent Du coup c'est pas possible Il faut qu'il y ait un seul gagnant Petit lampadaire On passe au dessus Oh la la Mais on est À Annecy Incredible Sympa ce petit parcours Et donc le carousel Qui est juste à côté Sous l'arbre Les petits lampadaires Et la fille de la tente Et c'est bon ça C'est bon J'adore N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez Évidemment à chaque fois Qu'on finit un coaster Ou un Voilà vous dites Ah bah j'ai bien aimé celui-ci Donc vous mettez les noms Des coasters quand même Pour qu'on puisse y retrouver Donc là on va faire Le Black Sam Qui m'a l'air d'être Ça c'est quoi Niveau 3 Ça veut dire que ça C'est encore plus nul Ça c'est encore plus nul Dans le sens Pour les enfants Ok Ok Vous voyez je fais Je reste pas 30 ans Parce que C'est tellement détaillé Là normalement Là tu peux épiloguer Un milliard de taux C'est tellement complet frère Chaque carton Chaque carton C'est individuel Pour ceux qui ne savent pas Alors bibliothèque effrayante Ça va C'est pas lui qui a placé Les livres Donc c'est plus que ça Mais Tout est Tout est individualisé Encore cargaison de fruits Ça va c'est ensemble Ça aussi c'est ensemble C'est vraiment Vraiment bien détaillé Donc voilà Je vous épargne Ah Là c'est peut-être pas fini Ou alors c'est normal Et pourquoi pas en vrai Ça suffit Il y a quand même Assez de détails Qu'est-ce que c'est que ce coaster ? Eh mais attendez Alors juste Il y a un truc Que je ne comprends pas Vous me direz en commentaire Est-ce que c'est une erreur Ou pas Mais normalement Quand tu dis Niveau 3 Niveau 3 C'est plus hard Que le niveau 2 Vous voyez le niveau 2 C'est vraiment pour tout le monde On est bien d'accord Plus tu vas monter Plus le coaster va être hard Pourtant si je peux me permettre Bon là on est loin du hard Que je sous-entends Mais ça c'est quand même plus hard Que ce qui dit coaster Qui est là Donc là je ne comprends pas Est-ce qu'il y a eu une erreur D'interprétation Ou je ne sais pas Mais en tout cas Celui-là il est quand même plus hard Que celui-là Et les panneaux nous indiquent l'inverse A moins que c'est moi Qui ne comprenne rien Mais vous voyez Si je vois ici Niveau 2 1000 thrill ride Si je ne dis pas trop de bêtises Plus tu vas vers le rouge Donc plus tu montes Et plus c'est Voilà regardez Voilà ça c'est pour tout le monde Ça littéralement Gentle Voilà tu vois Là niveau 4 C'est genre hardcore quoi Alors il y a encore le niveau 5 Mais voilà tu vois Modéré Tu vois ça c'est cool Et ça c'est un peu plus Du coup moi je pense Qu'il y a eu un petit problème Mais bon C'est pas grave Donc très belle file d'attente En tout cas pour Avec les petites grilles Sur l'entrée Sur les départs du coaster On arrive ici Boum 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 Et on est là Station simple Là pour le coup On peut le dire La station est quand même très simple Et on va rentrer Du coup c'est avec des nacelles Rotatives Oh putain on est dans le bon Dans le bon train Mais c'est incroyable Allez let's go Je suis dans Oh non il est tout seul Oh non Non bichette Ça c'est un vrai coaster fan ça Ça c'est un vrai coaster fan Il est tout seul Allez c'est parti Hop Avec un démarrage très lent Et ça ça me plaît Ça ça me plaît C'est vrai qu'on a tendance A faire démarrer sur Planet Coaster Super rapidement Je sais pas pourquoi Excusez moi Il faut que je baisse mon short là Parce que c'est chiant Allez Remonter 15 km heure Et ben on va tout simplement Apprécier ce qui va se passer Tout simplement Saturne On est verrouillé Et là ça déverrouille C'est ça C'est ça Allez Bonne reprise Bonne reprise Moi ce que j'appelle Les bonnes reprises C'est quand ça se raligne Sur les rails J'aime trop l'effet que ça fait Très sympa ce airtime je pense Zone de freinage Oh bien Bonne reprise Ah ça donne la tournie Oh il kiffe Là ça va faire un petit S Ah oui C'est smooth C'est agréable C'est sympa C'est toujours pas terminé La vitesse elle est gérée de fou quand même Ok Oh là c'est la fin Là ça y est La vitesse elle est gérée de zinzin Et on est dans la station je crois Ouais Ah transfert track Incroyable Incredible Oh c'est bien fait C'est lent Ça laisse le temps de redescendre Tranquille quoi C'est souvent comme ça C'est vrai Moi j'ai tendance à l'oublier Que ça se termine lentement Comme ça tu vois C'est chouette C'est très très chouette ça T'as kiffé mec Alors Du coup Bon j'ai confiance en la fluidité du truc Ouais clairement Moi j'ai bien aimé Franchement j'ai vraiment bien aimé Et la vitesse elle est super bien gérée Parce que Si vous regardez bien Bah comme dit C'est ça ce qui est chouette C'est qu'il y a qu'un seul lift quoi Et jusqu'à la fin Il y a même des zones de freinage Donc ouais vraiment C'est bien géré Le temps du parcours La vitesse Tout c'est vraiment Moi j'aime C'est très Qu'est-ce que tu veux dire de plus Là pour moi je valide Avec le transfertrak Donc juste ici Ça c'est vraiment parfait Hop t'alignes les rails Boum tu la ranges là dedans Boum Voilà très bien Il a pas fait l'intérieur Heureusement Donc il n'y a plus que ça Très bien Et donc la zone ici Pour les employés Qui passe là Et en plus On a un point de restauration Ici Ah c'est la fête Des toilettes Un chemin On vient d'entrer ici Donc La sortie Qui se faisait là On a une vue sur un carousel Heureux C'est une grande roue Bien sûr J'aime bien les détails Les murs Les façades Ça c'est vraiment chouette Et on est d'accord Qu'il n'y a qu'un seul chemin Pour le moment Là ouais Il n'y a qu'un seul chemin On ne peut pas se perdre On n'a pas le choix Vous avez vu On est très guidé Et à partir de là Ça se dispatche On peut aller soit là en bas Ou soit ici Au revoir Festival Ah c'est une zone festival Oh merde Incroyable Eh salut tout le monde C'est Mkolo Je vais vous interpréter mon titre Metaverse Incroyable Insane Et puis bien sûr Point restauration Quand même Ça manque quand même de banc Non A moins que c'est vraiment Que pour danser Mais dans les coins Peut-être des chaises Et des bancs Ça aurait été sympa Au revoir Au revoir Flat ride juste là Vraiment bien placé Qu'est-ce qu'on a là Hollywood Tour Ça j'imagine C'est les tacos aussi Non Ok Bon vous l'aurait compris Que ça a rapport Avec les cinémas Waouh Ah mais c'est le Putain je suis con C'est la file d'attente De ce truc Génial Bon tout se passe Surtout j'ai envie De te dire Dans les Dans la file d'attente Effets spéciaux Non Il a fait Non attends Attendez Je regarde juste Si ça vaut le coup Est-ce que je peux voir Le truc S'il te plaît Allo Ah j'ai pas le droit de voir Bon il a dû faire Des automations Ah si créateur De séquence scénique Allez S'il te plaît Respecte moi là Voilà Mais y'a que dalle Créer une séquence De déclencheur Y'a pas de séquence De déclencheur là Ah je me suis enflammé Putain Non en fait Je pensais qu'il y aurait Des automations Quand le machin Il Ah non Y'a pas de déclencheur D'accord J'ai un mot Non je me Wouhou Je me suis dit Qu'il y avait une séquence Tu vois De déclencheur Des effets spéciaux Dans la file d'attente Ou dans le truc Bref Voilà quoi Oh de l'eau C'est normal ça Non mais c'est pas de l'eau Mais je suis complètement Con moi Bon désolé Je fais des expériences Je casse tout Alors qu'est-ce qu'on a ici Putain Oh on arrive dans une zone Far west là Les cactus Tout Là c'est les backstage 100% Waouh Ah bah justement Ça va nous relier Là où on avait vu tout à l'heure Donc ça c'est vraiment bien pensé On a pour les employés Petit point restauration Avec voilà Le cassesse Bien sûr A avoir Ah bah c'est du coup Pour le festival D'accord L'entrée des artistes En fait Oh Mais non Y'a un chanteur Qui peut se mettre là Où j'avais même pas fait attention Oh Incroyable C'est incroyable C'est incroyable Ok Très bien Et de l'autre côté Alors on a une porte ici D'accord C'est pour la file d'attente Et là On arrive derrière Et bah on est dans la zone backstage Du parking J'adore comme tout est connecté C'est bon ça Est-ce qu'il y a quelque chose dedans Genre Y'a rien Y'a rien Et ça c'est l'hôtel Ça c'est l'hôtel Waouh Oh ouais Réception Oh non là c'est trop Là c'est trop C'est tellement complet l'hôtel J'ai failli passer à côté Ok Il manquerait plus qu'il y ait les chambres Putain les escaliers magnifiques C'est magnifique Vas-y je rentre dans une chambre Oh Ah l'arnaque Ah l'arnaque C'est trop bien fait Mais c'est une trop bonne idée du coup Ça te donne l'impression qu'il y a des chambres et tout Et en fait Que nenni J'adore J'adore C'est une très bonne idée Et là on a Ah bah on a l'accès à l'hôtel A l'intérieur du parc même Oh là là C'est incroyable Ah bah voilà C'était là la zone backstage C'était là où on allait aller Hôtel Non mais c'est incroyable Non frère c'est trop Et C'est génial Le petit bar Les petits fauteuils Stop Ça c'est gé L'ascenseur C'est géant C'est géant C'est géant C'est géant Fort ça Fort C'est très très fort J'adore Bon je vais remettre le jour là Le temps que Le temps que le jour se lève justement Incroyable Donc voilà ce chemin Vous avez vu tout est relié On se perd pas Genre je prends un chemin Finalement ça va quand même Avoir un lien Enfin c'est génial Si on va là il se passe quoi Al Caria Alors vieille ville Sur la gauche Sortie Ça c'est la sortie du coaster J'imagine On a des petits Des petits jeux À pince quoi Et trucs comme ça On a une vue Sur Sur la vieille ville D'accord On rentre dans la vieille ville Point de vue Oh là là C'est gigantesque C'est géant Passage secret De Zulika C'est une sorte de labyrinthe Peut-être C'est génial De faire ce genre de truc C'est dommage Qu'il n'y a pas de visiteur Qui y passe Et là c'est la sortie D'accord C'est rigolo quoi C'est rigolo De faire ce genre de choses J'ai envie d'aller dans ce parc Dans la vraie vie Chez Farid Salut Farid Ah là c'est un peu triste Backstage Bon là je trouve ça Attends on va quand même Regarder les backstage Ici aussi D'accord Bah voilà La zone maxée J'avais pas fait attention L'entrée là Y'a les véhicules Qui peuvent venir ici J'aurais un peu peur De manoeuvrer là Mais c'est normal Ok Et ça rejoint Ici aussi Et si on regarde D'ailleurs Désolé si je pars un peu Dans tous les sens Mais tout à l'heure On était là Tout à l'heure On était là On est passé là-bas Et donc si tu vas là Bah ça rejoint quand même Poiscaille Oh C'est fort Et là on revient à Alcara D'accord Ça part dans tous les sens les gars Je suis absolument navré Donc je vais essayer De faire le tour Un peu en speed speed Comme ça Parce que c'est tellement complet Je vous laisserai visiter par vous même Là on a un coaster Bon là c'est bon Il a mis le niveau 4 Donc c'est vraiment le niveau d'au-dessus Parce qu'on voit le coaster On est sur quelque chose D'assez sans sas Par contre pareil Je crois qu'il y a qu'un seul train Pardon il y en a deux C'est bon il y en a deux J'ai rindu Bah du coup c'est parti La file d'attente Ça se passe ici Horus Avec une vue ici Sur ce qui nous attend A peu près Je rappelle que tout est fait maison Donc les vrilles etc Vous l'aurez compris Il n'y a vraiment pas de préfab Ok Même là la file d'attente Elle est beaucoup plus simple Que les autres Qu'on a vu là Mais elle est tellement complexe Même ça Ça pour lui C'est une file d'attente Très simple Pour moi c'est la file d'attente La plus complexe Dans un parc à moi C'est incroyable A titre comparatif Ok Le train il est arrivé en gare Est-ce que c'est celui-là qu'on prend Parfait Et on a de la chance On a de la chance Bon vous êtes prêts Oh merde ça part Parfait T'es prêt Myriam C'est Myriam Let's go On va se régaler Je l'espère Mais je pense Qu'il n'y a pas de raison 8 km heure Bon je ne sais pas Où vous voyez la hauteur Mais si vous voyez la hauteur C'est chouette Let's go Oh oui le piqué C'est le Gérard On décolle Ça décapite Ça décapote Le retourner Ah peut-être juste la fin Qui est brutale Mais en fait Je pense que Clairement c'est normal Ah c'est bon ça Il y a eu pas mal de airtime En vrai Ils sont écrits 4 Nombre d'apesanteur 4 Est-ce que c'est cohérent Il y en a peut-être plus Je ne sais pas Mais Ah c'est pas mal du tout ça Par contre ils font quoi Comme bruit les gens là Ils font des bruits bizarres La sortie c'est par là Très très bon ça Alors vous voyez Moi je regrette juste Qu'il n'y ait pas d'inversion On est d'accord Il n'y avait pas d'inversion On les entend crier On se croirait dans un vrai parc J'adore C'est fluide Il n'y avait pas d'inversion Mais les airtime sont là Et c'est vrai que Comme vous dites Les virages Et les décollements du siège Ça fait plus de sens Qu'un looping quoi Mais quand même Petite inversion C'est toujours chouette Il faut bien que je trouve Quelque chose à redire Parce que J'ai rien d'autre à dire C'est incroyable Petit point Donc en fait c'est un cul-de-sac Le coaster Ok Donc là on va pouvoir Descendre dans la ville Ça j'aime bien Quand vous les enfermez Entre guillemets Ces flat ride là C'est enfermer Sans être enfermé C'est tellement chouette On a Les bûches Là on peut se faire Éclabousser je pense On va vérifier Ouais En vrai ouais On se fait éclabousser là Oh t'as les jets d'eau ici Tu peux leur tirer de l'eau Il faut mettre une pièce d'abord Ah il perd pas le nord Il perd pas le nord Génial Génial Wouah je l'avais pas vu lui Ah oui Oh il a thématisé Et tout avec du bois Et tout Normalement ça ressemble à ça C'est fort C'est très très fort ça Très 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 fort Alors l'entrée des bûches Non c'est la sortie Oh on peut se sécher Il l'a fait pour se sécher Mais c'est génial Il a fait ça comment ? Ah en fait c'est un Ah c'est génial Je vais mettre ça dans mon parc Sobec Ça se passe ici Ah oui il est long le layout en fait Ah ouais il y a plusieurs brocs en fait Oh my bad J'avais pas vu que c'était aussi Donc on passe en dessous du lift Tac 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 On a des petits points d'eau Ah ouais mais là on se fait éclabousser Non c'est génial On se fait un peu éclabousser dans la file d'attente C'est très fort Des vitres on voit le parcours C'est très très propre On voit le lift On voit tout le temps le C'est génial C'est très très fort Donc là ça part ici Petite descente Petite montée Je pense qu'il y a des automations ou pas On va voir Pas forcément Oui il y a des automations Ouais Bon là c'est juste le mec qui s'en va La descente C'est chouette Donc là la file d'attente On remonte On est là-haut Et alors là mon pote La grande descente Juste là Encore une montée Mais ça c'est pour être au même niveau Et on arrive à la station Très très intéressant Que dire de plus ? Non franchement c'est fort C'est très très fort C'est très fort En plus vous avez vu On se perd pas Bon là je prends de la hauteur Pour plus de facilité Mais là vous voyez On vient déjà de finir Déjà De finir la zone Ah il a pensé à mettre des aérations sur dessus Climatiseur Mais on a déjà fini cette zone là Vous voyez On a vu Et encore Oui si bah oui J'avais pas fait attention Dans le passage secret C'est ouvert en haut D'accord Voilà Parce que ça veut dire Que là maintenant On revient ici Donc là Attendez Excusez moi Je pars dans tous les sens On est voilà On était là Donc là c'est l'entrée du parc ici On était là On est allé par là-bas Mais en même temps Ça rejoint ici Le bord de l'eau Et on aura tout fait du coup Même le coaster ici Donc tout ça c'est fait Maintenant on peut revenir ici Au bord de l'eau Boum boum Et dans tous les cas C'est là que notre aventure va continuer Donc là on a la grande roue Los Palmanos Voilà On arrive là Piraten of the Caribbean Donc là on est vraiment Dans une zone pirate On a une file Oh la la Mais très bonne idée J'ai jamais pensé A utiliser cet élément de décor Pour faire un angle De file d'attente Quelle bonne idée On a une cage Avec les squelettes Attends tout ça C'est pour le bateau pirate Ah ouais Bon il a pas Malheureusement sur Planet Coaster Il a pas beaucoup de succès Le bateau pirate Alors de manière générale C'est vrai que Le bateau pirate Ça a pas grand succès Maintenant dans les parcs C'était quelque chose Qui se faisait beaucoup avant Et je trouve qu'aujourd'hui Ça a moins de succès Il y en a quand même Mais ça a moins de succès Donc c'est vrai que La file d'attente Elle est super grande Pour pas grand chose Enfin pour pas grand chose Par rapport à l'attraction Parce que la file d'attente Vaut le coup d'être faite Avec les éléments de décor Donc c'est vraiment génial Et la sortie Elle se fait où là Je crois que t'es là-haut Tac 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 La sortie elle se fait là quoi Ah oui il y a personne là Oh il y a un canoë On peut faire du canoë genre Attendez tu penses que tu On peut en faire Ça me parait vachement grand Je me dirais qu'on pourrait en faire Mais en même temps Je pense que c'est juste décoratif Je pense que c'est décoratif Il y a une barrière d'ailleurs Mais je pense que en fait N'importe qui peut le faire S'il paye Je sais pas Pourquoi pas Ah trop bien pour faire les photos Et tout Là ça j'adore Euh je vous mets une photo de moi Maintenant dans ce même truc Si je la retrouve Voilà c'est cadeau C'est Bibi qui régale J'aurais oublié à mon avis Mais c'est pas grave Euh phare On peut rentrer dans le phare Bien sûr que non Ok C'est très calme ici Il y a personne On a tout fait On a visité tout le parc On a visité tout le parc Les amis on dirait pas Et ben Non seulement le parc Il a l'air grand Mais il est pas si grand Mais par contre Il est surtout Très complet J'ai adoré Il est très complet Et en terme de détail On est forcément passé à côté De certaines choses Euh Mais en terme de réalisme On est bon On a fait tous les coasters On a fait tous les coasters On a vu en tout cas Tous les flat rides Euh oui c'est ça Euh On a vu l'hôtel C'est fort Je ne sais pas s'il a gagné Je Mais non je crois que c'est l'autre Qui avait gagné du coup Non je ne sais plus du tout En tout cas c'est incroyable Ah le festival de nuit bien sûr Oh la la Incroyable Et ben les gars Bravo en tout cas à toi Bravo Kakuk 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 man T'as géré là Incroyable N'hésitez pas à dire Ce que vous avez pensé en commentaire Maximum de soutien Bon là normalement J'ai pas besoin de demander De la bienveillance Parce que tout le monde va être Tout le monde va kiffer En théorie je pense Euh En tout cas les gars Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo Si vous l'avez kiffé N'oubliez pas Le pouce bleu des familles Et nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo C'était Mkolo Plein de bisous Bon week-end Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501